Les Anglais combinent à partir du rond central, Maguire va jouer en retrait, oui c'est ce qu'il fait, le contrôle du défenseur de l'équipe anglaise Walker, attention Walker à nouveau, Karl Walker, Karl Walker, Karl Walker joue dans l'axe du terrain, la longue passe, il n'y a pas un jeu, danger pour la Tunisie, le centre ! danger conjuré d'extrême justesse là, la frappe, mais non ! La première grosse occasion dans cette rencontre, oui, ce sont les Anglais qui allument la première mèche, et oui, on peut le dire ici, là ils étaient tout prêts d'ouvrir le bal, ici à Volgograd, regardez, malheureusement pour eux, le pied gauche du portier, Mouez à Seine, à sauver la Tunisie. corner pour la sélection anglaise sur le ballon, c'est bien le dosardouze, Kieran Trippier, défenseur de Tottenham, ballon roulevé, dégagé le coup de tête, oh là, quelle intervention du portier, oui, il a dû s'employer pour éviter ce but à son équipe. Le bilonnage systématique de l'entame de ce match. Oui, pied au plancher, les Anglais mettent la pression sur la défense tunisienne, on va revoir cette action. Ah, mais il y avait au moins deux joueurs anglais en position de hors-jeu, une entame tonitruante de cette équipe d'Angleterre, c'est de bon augure pour la suite. L'erreur du défenseur tunisien qui a failli coûter cher à son équipe. Ah oui, très belle frappe, la frappe, la frappe entre Conti, j'en manquais quand même. C'est Ali Maloul qui a mis son équipe en difficulté. Oui. Attention à cette relance du portier tunisien Mouéza Hassan. La plupart des internationaux tunisiens évoluent en France dans la Ligue 1. Et à l'instar du capitaine de cette équipe, Oasi Karzi, joueur du stade Rennais, attaque à des Anglais. Attention, la passe, le danger est toujours présent, possibilité d'ouverture du score. Oh non ! Quel raté ! Alors, ce n'est pas possible, il aurait dû le mettre au fond, Rahim Sterling. Rahim Sterling qui aurait dû marquer. Ce n'est pas possible, il a encore légère position de hors-jeu côté anglais. Rahim Sterling qui est d'origine jamaïcaine. Ignoré par l'un des assistants, en reçant M. Woldan. Rahim, il y a le portier tunisien qui est resté au sol, Mouéza Hassan. Alors, début en fanfare de cette sélection anglaise de football. Ils ont sur le banc la possibilité de faire rentrer Farouk, Benna, Moustapha. Il y a aussi Matt Louti qui est le deuxième gardien de l'équipe. Il y a aussi 6 m. Faka qui a continué et qui a rentré. Et très bon début de match, mon cher Itala, pour l'équipe anglaise. Avec un peu de rythme, il y a un peu de mobilité et tout. Et côté offensif, l'équipe anglaise là, nous sentis que 3 matchs là, c'est eux-mêmes qui ont gagné. Pendant ce temps, nous avons eu des actions là encore. Sterling qui peut-être est doué jouer avec pied gauche, essaye de mettre pied droit, qui fait M. Ratté. Occasion ça, vraiment, jusqu'à présent, c'est un très bon match pour côté anglais. Plus de peur que de mal pour le portier tunisien Mouez Hassan, qui s'est relevé. En tout temps, le sélectionneur tunisien donne des instructions à l'un de ses erreurs, c'est Nabil Maloul. Gareth Sofget à l'écran, le sélectionneur des Trillions. La relance du défenseur tunisien, il s'agit de Yassine Meria, le portier tunisien touché à l'épaule. Le dégagement de Yassine Meria, le coup de tête de Maguire, l'arbitre estime qu'il y a faute. C'est un coup franc pour les tunisiens. Coup franc pour les hommes de Maloul, ballon dans l'axe du terrain. Petite passe en retrait là, on combine très bien à gauche sur Ali Maloul. Et déjà les tunisiens dans le camp anglais, le jeu recommence. L'arrière centrale tunisienne très à l'aise, combine à droite la relance. Attention, le ballon va sortir malgré l'effort de cet attaquant tunisien. Le gardien remplaçant de l'équipe tunisienne, toujours à l'échauffement, Faouk Ben Moustapha. Et attention, il y a danger pour la sélection anglaise. Et finalement, les Anglais vont pouvoir repartir à l'offensive. Très bon contrôle de tripied. Tripied joue en retrait. Et attention à cette passe sur John Stones qui peut faire laisser le ballon à son portier. En l'occurrence, Jordan Pickford. Joe Ott est resté à la maison. Pas convoqué par Gareth Southgate alors qu'il était le portier et titulaire de l'équipe anglaise depuis plusieurs années. Si peu surprenant tout de même. Il a payé sa mauvaise saison avec la formation de West Ham United. Il y a un passage mitigé également en Italie, dans la caja du Torino. Il y a un joueur catunisien resté au sol. La jeunesse de cette équipe anglaise, le talent de ces joueurs. Autant d'attos qui devraient lui permettre non seulement de passer le cap du premier tour, mais d'aller embêter d'autres grosses cylindrées de cette coupe du monde de football. En parlant de grosses cylindrées, les grosses cylindrées, les principaux prétendants au titre, ont fait des débuts et timides dans la compétition. C'est le cas de l'Albi Celesté, du Brésil, de l'Espagne, etc. Et de la bête allemande qui a été abattue par des guerriers mexicains. Mais vraiment remarquables de détermination et d'endurance. En parlant de la nationale manchauffe, la presse allemande a désingué la sélection nationale après cette défaite d'entrée face aux Aztèques. Une triste défaite à l'étenant du titre. Attaque de la Tunisie, attention, et Ali Maloul passe dans l'axe du terrain. Les Anglais se replacent très rapidement. Et la combinaison est dans le rond central. Et les Anglais, pour le moment, courent après le ballon. Bon dribble pour effacer deux adversaires. Les Tunisiens arrivent à garder le ballon. La fête à Chetayoum, à la poursuite du portail de la balle. Là, on change de côté. C'est très bien fait. Les joueurs tunisiens jouent là où il y a de l'espace. Et la fête, petite face à gauche, en direction de Maloul. Maloul joue en retrait. Et l'équipe tunisienne arrive à garder le ballon. Et là, il joue latéral maintenant. À mes ententes, Les Tunisiens perdent le ballon bêtement. Deux Tunisiens. Et oui, là, c'est du gâchis. Alors, lorsqu'il avait pratiquement la possibilité de bien gérer ce ballon, il l'a mis en touche. Achleyoum, pour l'exécution de la touche. Achleyoum prend son temps. Et le contrôle attaque des Anglais. Est-ce qu'il y a faute ? Et finalement, l'orbite revient à la faute. C'est un coup franc pour les hommes de Gareth Southgate. Achleyoum va remettre le ballon en jeu. Et attention à cette passe en direction de Carl Walker. Carl Walker va jouer. Et très bien à droite sur les tripiers qui lui repassent le ballon. Walker, Walker, Walker. La passe de Walker dans l'axe du terrain. Appel de Maguire. Harry Maguire. Achleyoum maintenant. Achleyoum obligé de combiner en retrait sur Harry Maguire. Maguire Johnstone, le défenseur de Manchester City, s'appuie sur Carl Walker. Walker va jouer sur tripiers. C'est ce qu'il fait. Tripiers combine en retrait sur Johnstone. À l'aise, libre de tout marquage. Et Johnstone, Harry Maguire. Harry Maguire, Maguire. La passe de Harry Maguire. Bonne combinaison. Il y a danger pour la sélection tunisienne. Attention, la frappe. L'effort du portier pour éviter le corner. Mouez Assen, le ballon était sorti. Malgré l'effort du dernier remport tunisien. Il n'a pu éviter le corner. Puisque la frappe de l'attaque en retrait en amas. A été déviée. On peut le revoir par le dos du numéro 4 tunisien. En récurrence, Yassine Meria. Un latéral droit. Qui avait décidé de fermer le terrain. Attention à ce corner. On vient d'atteindre la dixième minute de jeu. C'est un corner qui a pour les Anglais. Oh là là. C'est goût. Harry, 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 Harry Kenna. L'ouragan qui fait parler la poudre. On l'avait annoncé. Et il n'a pas failli à sa mission. Puisque très tôt dans ce match. Dès la onzième minute de jeu. On va dire. Il donne un avantage. Mérité. Au Three Lions Team. L'équipe d'Angleterre. Qui a faim de victoire. Qui a soif de conquête. On refait ce corner. Le bon timing. De John Stones. L'un des trois défenseurs de cette équipe en Angleterre. Le gardien fait ce qu'il a pu. Superbe appareil. Malheureusement en embuscade. Se trouvait le buteur de Tottenham. Qui met le baron au fond. L'Angleterre. Prend les devants. Itala. E0. Dixième minute de jeu. Déjà avec une marquée pour l'équipe angleterre. Est-ce que est-ce que... C'est un gol. La présidence. Le président Jovenel Moïse. Ancien footballeur. De son état. Gol. Ona. On a. Mega Vol. Euro. Euro. C'est RAM. Institution chrétienne en Daïti. DGI. BNC. EDH. La BNC. Vas-y Itala. Oui. Il y a un très bon début de match pour l'équipe anglaise. C'est généralement toujours une meilleure option pour vous. Mais il y a des plus bonheurs. Il faut exiger l'équipe adversaire. Offrir les possibilités pour gagner l'espace. Et à partir de ça. Capable de développer le jouet droit. Nous pouvons regarder pour nous. Est-ce que l'équipe anglaise. Avec tout potentiel de l'ouest. Que le gain est sur le blé offensif. Capable de continuer. Offrir nous. La qualité de spectacle. Que nous avons gardé jusqu'à la maison. En tout cas. Ils sont bien partis. Les poulains de Gareth. C'est en Southgate. Ici en grande conversation. Malheureusement. Déjà touché à l'épaule. Probablement avec ce dernier effort. A tout à l'heure. Absolument. Un effort de trop. Qui va donc le pousser vers la sortie. Il sera. Comment tu l'avais annoncé Guy. Remplacé par le numéro 2. Farouk Ben Moustapha. Moustapha. 28 ans. Deuxième gardien de cette équipe tunisienne. Pas de chance. Farouk Ben Moustapha. Qui évolue en Arabie Saoudite. Et oui. Comme de nombreux joueurs. À Al-Shabaab. De cette équipe tunisienne. De football. Il faut dire que la première victoire. De la Tunisie. En Coupe du Monde. Je m'en souviens comme si c'était hier. Puisque j'étais en 5ème au collège Notre-Dame du Cap. J'en profite pour saluer tous nos amis Caprois. Tous nos amis du Grand Nord. Du Nord d'Est. Le Trout du Nord de Rouen. S'il y a nos amis du Sud. Et le Jérémy. Et bien je disais que les Tunisiens. L'avaient emporté 3 à 1. Face au Mexique. Après avoir été mené 1-0. Malheureusement pour eux. Ils ne s'étaient pas qualifiés. Pour le deuxième tour de cette compétition. Puisque dans le même groupe se trouvaient la Pologne et l'Allemagne. Voilà. Ils se relèvent. Mais pour abandonner le terrain. Il doit céder sa place. Et oui. A sa doublure. Farouk Ben Mustapha. Malgré lui consolé par le numéro 4 Yacine Meria. Dont aujourd'hui c'est la 17ème sélection. Sur le maillot de l'équipe nationale. Il a déjà inscrit un petit but pour son pays. En larmes. Le vieux. Notre ami Mouez Asen. On le comprend. Il va probablement. Très abattu. Très abattu. Très, 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 très attristé. De ce qui lui arrive. Amis téléspectateurs. C'est donc. Sous Patéguin et Track. Boko Teo. Eh bien. Non, pas capable. Et beaucoup du monde ça. Donc c'est votre solution. Énergie. 8-Track. Sans oublier la PNC. Salut à toi, M. Cazeneuve. Notre ami qui est en train d'assister à cette rencontre sur la télévision nationale d'Haïti. Bien sûr. Puisque M. Konzaki Bon. La TNS. L'école de l'excellence. La différence est là. Aveuglante et évidente. Il est obligé donc à effectuer très tôt un changement. Un changement contraint. Malheureusement. Pour le sélectionneur de cette sélection tunisienne. Équipe tunisienne. Nabila Maloula. Dédié-nous en anglais. On dit c'est de Nemseek. C'est-à-dire c'est homonyme. Latéral gauche là. Qui c'est Ali Maloula. Et comme je vous dis. Il y a un 47e match liste sous maillot. Équipe tunisienne. Une balle à terre. Les Tunisiens qui remettent le ballon aux Anglais. Est-ce que cette année l'Angleterre va tenir son rang dans cette Coupe du Monde ? Souvent les fruits ne tiennent pas la promesse à des fleurs. Côté anglais. J'espère de tout cœur pour eux. Et c'est sous la roulette du sélectionneur Gareth. Les choses vont évoluer. Kyle Walker. Plein axe pour le métro-rame. Jordana Anderson derrière. Il y a le défenseur E. Adéverton à Johnston. Ce sera une sortie de but pour cette équipe anglaise. De la détermination Guy. Alors cette nouvelle génération veut effacer cette grosse déception de 2014 au Brésil. Et la sélection anglaise est éliminée dès le premier tour. Et la dernière victoire de l'équipe d'Angleterre en Coupe du Monde remonte à Déjàé où le temps passe vite. Huit ans. C'était 1-0 contre la Slovénie. En Afrique du Sud, du côté de Port, Elisabeth. Et la passe à Napsal et toute Elisabeth. A droite pour cette équipe tunisienne. Il y aura toujours Skiri et Meria derrière lui. Il n'y a pas de faute. Récupéré proprement par les Anglais. John Stones. Une défense à 3. Pour l'instant qui tient. Il est vrai que les Tunisiens sont plutôt timides. Voix Puzi animant en ce début. En le rencontrant de côté droit. En du milieu de terrain, le retour de Raheem Sterling qui a changé à gauche. En direction de Ashley Young. Il va revêt la tête avant de le donner à nouveau. En retenant se trouvant. Bien sûr, il s'agissait de Délé Ali à gauche. Le contrôlant, mesdames, messieurs de ce numéro. Huit ans. Le petit décalage à droite. Là, on se trouve Délé qui a bien trouvé à droite. Qui rentre trippier. Dont le Saint-Arnaud à cette reprise. Jordan Henderson. Qui est le métronome. Le principal stabilisateur du jeu anglais. Là, il y a faute. Il y a faute. Les Anglais dominent la situation. Ils imposent leur rythme, leur puissance athlétique. Mais on va dire aussi leur technique. Amity et respectateurs. On appelle le ballon d'Ashley Young. Une tentative à deux débordements. Et là, c'est une sortie de but. En parlant de la technique des Anglais, ce n'est plus le temps du kick and rush. Ah oui. De longs ballons aériens lancés comme ça. Tout ça zimut. Et vers les buts adverses. Les temps ont changé. Déjà, le Roi Pelé disait que le jour où les Anglais, même s'il a menti, seront donc à dribler. Ils seront toujours champions du monde. Ils ont appris à dribler. Ils sont devenus de Montmagno de balle. Mais ils n'ont gagné qu'une petite coupe du monde. C'était déjà très longtemps, en 1966. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. De l'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Une longue période de risette, de galère pour cette sélection anglaise. Mais cette année, elle arrive à gonfler à bloc en Russie. J'espère que la campagne ne va pas tourner au désastre. Comme ça a été le cas quatre ans plus tôt au Brésil, mesdames, messieurs. La navire de Jesse Lingard, le joueur de Manchester United, 207, qui a été touché à la cheville. Rien de bien grave. Au cœur du terrain, il y a Ben Youssef. Manchester United, bien représenté en équipe nationale. Oui, ça il faut le dire. Puisqu'il y a Ashley Lingard, il y a également Phil Johnson, qui n'est pas sur le terrain ce soir. Tout comme le jeune Rashford. Bien sûr. Sur le banc des remplaçants, puisque Sterling lui a été préféré. Il peut à tout moment entrer en cours de jeu. Bonne conservation de balle. Côté anglais, avec la faute normalement sur Kyle Walker. Qui a quitté Londres pour Manchester, où il joue désormais sur le maillot de City. Itala, comment vous avez-vous ? Nous sommes très bons matchs pour Anglais. Bonne circulation, bonne conservation. Nous avons senti que il y a un peu de mouvements de vent pour créer espace à partir de Keane et Sterling. Il y a 1 à 0. Il y a un contrôle match là jusqu'à présent. Est-ce que Kounia est un Tunisien capable de retourner ? Nous avons senti qu'un match là difficile. Parce que pour retourner, pour créer occasion, il faut qu'il y ait un ballon. Et jusqu'à présent, nous avons senti qu'il y a aucune difficulté pour récupérer. 20 minutes, Guy. Un but à zéro pour les Anglais. Logiquement, les Anglais mènent 1 à 0 face aux Tunisiens qui sont dans l'expectative. C'est une touche pour la sélection anglaise. La touche concédée par le défenseur Ali Maloul. La touche effectue très rapidement. Contrôle de la cuisse de Kyle Walker qui joue en retrait sur son partenaire. Maguire a fait l'effort pour conserver le ballon, le coup de tête et le contrôle de la poitrine. Les Anglais insistent à l'entrée de la touche de réparation. Attention à cette part de Jordan Henderson. L'équipe tunisienne vient en place. Et la combinaison, oui, là, les Anglais multiplient les passes dans la défense tunisienne. Le dribble qui réussit. L'arbitre va laisser jouer le principe de l'avantage. Le dribble de conservation de Rahim Sterling. Rahim Sterling pris dans la tenaille tunisienne finalement. Ballon récupéré par les Tunisiens. La fête, le dribble tenté. Intervention de Ashley Young. L'expérimenté Young joue nettement en retrait sur son pocher. Jordan Pickford, la relance de Pickford. Le ballon est allé directement sur le gardien tunisien Farouk Ben Moustapha. Entrée il y a quelques minutes de cela à la place du titulaire Mouez Asse. Les Tunisiens combinent. Et à partir de leur défense, le défenseur tunisien libre de tout marquage. Yam Ben Youssef. Attention à cette passe. Deux joueurs anglais à la poursuite du porteur de la balle. Le jeu recommence côté tunisien. Le ballon est revenu dans la défense. Attention à cette passe. Et en direction de Naïm Sliti. Qui joue à droite sur Dylan Brown. Et la montée du terrain de Dylan Brown. Poursuivie par deux joueurs anglais. Le centre. Ballon contre Yacorner. Yacorner pour la sélection tunisienne. La Tunisie qui est en difficulté. A rappeler, c'est l'attaquant vedette. Le fer de lance de la sélection anglaise qui a ouvert le score. Oui, Harry Kane a montré la voie à ses partenaires. Et oui. Il a réussi à marquer très tôt dans ce match. Ce qui aura pour effet bénéfique de décrisper, de libérer ses coéquipiers. Le capitaine tunisien pour tirer ce corner. Rabi Kouarzi le renaît. C'est la principale arme offensive des aigles de Carthage. Attention, ça ne donne rien. L'équipe tunisienne, toujours en possession du ballon. Bon drive de conservation. Pour effacer les Alli. La frappe de loin maintenant. Ce n'est pas cadré. Et oui, il se bat. Il se bat, Sliti. On le voit, le numéro 23. Il manifeste beaucoup d'envie. Une grande activité qu'il déploie dans l'entrejeu. de cette formation tunisienne. Il était revenu au milieu de terrain. Mais il fait partie des trois attaquants. Alignés par M. Maloula, le sélectionneur. Dodo Arikane. Et Ben Youssef Fakreddin. Il y a deux Ben Youssef. Le numéro 2, bien sûr. Qui s'appelle M. Siam. Qui se prénomme. Et puis Fakreddin. Ben Youssef, le 8. Attention à cette attaque. Ashley Young va provoquer son vis-à-vis. Le centre au deuxième poteau d'Angers pour la Tunisie. Il a repris. Oh là là. Reprise. Manquée du roi de Manchester United. Qui avait la possibilité de doubler la mise. Yé Selingad. Qui a manqué le cadre. Sa reprise est passée au-dessus. Et oui. Là, c'était normalement la balle du 2-0. Gâché. Vendanger. Cette occasion par le militaire de Manchester United. Chez Selingad. Le portier tunisien. A la relance. Farouk Abedna Mustapha. L'endégagement de Mustapha. Ballon en territoire anglais. Intervention de Harry Maguire. Ashley Young. Bon contrôle finalement. Young joue un retrait sur son portier. Jordan Pickford. Très peu sollicité. Et à ce qu'il paraît, Pickford va passer une première mi-temps assez tranquille. Soyez tranquille pour le portier d'Everton. Jusqu'ici. Attention. Le ballon est contré. C'est une touche pour la sélection anglaise. Les choses peuvent évoluer à tout moment. Tout à fait. Mais là, c'est difficile pour cet tunisien. Très difficile. Les anglais paraissent beaucoup plus armés. A beaucoup plus d'arguments. De toute évidence. Attention à cette attaque. Le ballon ne va pas sortir. Et finalement, il y a une intervention avec autorité du défenseur tunisien Naïm Slity. Le ballon revient dans la défense tunisienne. Intervention propre du défenseur tunisien. Qui comme de Nabil Maloul. Vont repartir à l'offensive. Le retour de Anis Badri. Ballon dans la défense tunisienne. Là, on chère. Il y a deux côtés. Très bon contrôle de Ali Maloul. Ali Maloul la passe dans l'axe du terrain. Et le contrôle. La passe en profondeur. La sortie de Pickford. Bonne intervention du portier anglais. Pickford combine à gauche. Harry Maguire remonte le terrain. Passe latérale en direction de Ashley Young. Ashley Young. Harry Maguire. Harry Maguire. Très bon contrôle de Jordan Henderson. Jordan Henderson. Le milieu de terrain de Liverpool. Et va tenter de jouer en avant. Ballon contré par un tunisien. C'est une touche pour les hommes de Gareth Southgate. Qui mène 1-0. Grâce à Harry Kane. Fer de lance de cette équipe anglaise. C'est la 14e réalisation de Harry Kane. En équipe nationale. Ballon chipé. Danger pour la sélection anglaise. Possibilité d'égalisation. Oh non ! L'égalisation est possible. Les Tunisiens maintiennent la pression. Et finalement. Oui la frappe. Non ! Les anglais ont eu chaud. Et peuvent s'estimer heureux. Très chaud. Très chaud. C'était une belle opportunité. Pour cette équipe tunisienne. Alors ce qu'on revoit la frappe. De Ferjani Sassi. Dosara. 13 ans. Des aigles de Carthage. Ils ne sont pas morts. Et ils tiennent à le faire savoir. De la plus belle des manières. Aux Anglais. C'est un réveil timide. Des hommes de Nabil Maloul. Timide mais réel. Danger écarté momentanément. Nouveau renvoi de la défense anglaise. Les Tunisiens. Ils vont reprendre le contrôle du ballon. La passe. Bien joué déjà le ballon. Dans la défense anglaise. Les anglais font bloc. Et le contrôle. Bien joué. Côté tunisien. Le centre de Coutette. Écoutez pas mal. Pas mal du tout. Ce que réalisent les maghrébins. On voit donc depuis disons 5 minutes. Qu'ils sont en train de bousculer la défense anglaise. Avec cette reprise de la tête d'Anis Badri. Le joueur de l'espérance. De Tunis. La capitale. On a parlé de Anis Badri. Le numéro 9. Mais malheureusement pas à côté. En parlant de l'espérance sportive de Tunis. C'est l'un des clubs phares de ce pays. Évidemment. Aux côtés de l'étroir sportif du Sahel. Du Sahel. Et du club africain aussi. Les meilleurs clubs tunisiens. Dégagement de la défense tunisienne. Et oui. On assiste au réveil des aigles de cartage. Depuis tantôt 5 minutes. Ballon contré par un Tunisien. Ce sera une touche pour la sélection anglaise. Kieran Trippier pour la remise en jeu. Un petit peu pensive. Cette supportrice tunisienne. Kieran Trippier pour la remise en jeu. Attention. Ballon au milieu du terrain. Remise de la tête. John Stones. Relance à l'emporte. J'ai un ballon contré. La touche. C'est pour. On réclame la touche des deux côtés. Ce qui provoque lire la colère du sélectionneur Nabil Maloula. Le coach de la Tunisie. La touche effectuée par Ashley Young. Jordan Henderson renverse le jeu. Quelle précision dans cette passe. Oui. La combinaison. Intervention du défenseur tunisien. Le contrôle est mauvais. Le ballon a eu le temps de sortir. On revoit ce duel entre Ashley Young et le dos à onze tunisien. Dailon Brown. Dilan Brown. Ballon dans le camp tunisien. Bob Dylan. Attention à ce contrôle. La passe. Ballon contré. Intervention de la défense. Sa tunisienne. Contrôle de la cuisse. Mais l'habit estime qu'il y a jeu demain. Bob Dylan qui a la supplie générale. Tenu le prix Nobel de littérature. C'était quand même, je crois, l'année dernière. Et ça nous a surpris. Et ça nous a surpris. À moi particulièrement. Mais c'est ce qu'a décidé l'académie norvégienne. On revoit donc quand cette faute à nouveau sur Brown qui avait réussi quand même à réaliser ce contrôle-là au dépens de Dele Alli. L'un des jeunes loups de cette équipe en Angleterre. Attention à ce coup franc pour la sélection anglaise. Les deux joueurs anglais se concertent. Finalement, Ashley Young laisse le ballon à Kieran Trippier. Le défenseur de Tottenham. Il faut faire attention à Harry Kane qui est doté d'un bon jeu de tête. Il peut trouver celle de son coéquipier. Harry Kane. L'arbite va donner le signal. Ballon soulevé au deuxième poteau. Le coup de tête. Aucun souci pour le portier tunisien. Farouk Ben Mustapha. La relance de Mustapha. Ballon chipé par le joueur anglais. Attention à cette passe en retrait. Jordan Anderson. Bonne combinaison. Et oui. Quelle remise. Ballon perdu par le capitaine anglais Harry Kane. Les Tunisiens s'emparent de la balle. Quelle remise. Bien joué. Et finalement, il y a l'intervention de ce défenseur anglais. Ballon contré au passage. C'est déjà la demi-heure de jeu. Oui. Ici à Volgograd. Là où s'est tenue cette décisive bataille. C'est une bataille entre l'armée rouge, l'armée soviétique et le troisième Reich. C'est-à-dire l'armée allemande qui a été décimée. La sixième division, la sixième armée allemande a été décimée. Mais il y a eu davantage à deux morts côté soviétique. 800 000 morts côté soviétique pour 400 000. Plus de 400 000 morts côté allemand. C'est une bataille qui a eu des conséquences terribles sur l'issue de la seconde guerre mondiale. Et qui a donc provoqué, on va dire, la chute, la défaite de l'Allemagne hitlérienne d'Adolf Hitler. La suite, on la connaît. Il s'est suicidé dans le bunker de Berlin. Lorsque les Soviétiques et les Américains étaient déjà dans Berlin. À droite, le centre. Contré possibilité. À nouveau pour les Anglais. Mais très bon dégagement de qui deux ? Ali Maloula. Le latéral gauche qui avait fermé le terrain. Le Vrassi. Il trouve en plein axe Anissa Badri. Le numéro 9. Il peut décaler à droite en direction de Yassina Meria. Numéro 4. J'attends l'appel de Bale côté droit. Il préfère le cœur du terrain. C'est maintenant qu'il se tourne. À droite là où se trouve Adilana Brown. À nouveau en retrait sur Ben Youssef. Le numéro 2. En retrait sur Maloula. Qui s'était retrouvé à côté gauche. Le Vrassi. Dosarab Douza. L'axe du terrain. Ils ne sont pas nuls techniquement des Tunisiens. L'excellent contrôleur de Rabi. Kazri. Qui est donc le principal atout offensif. Des aigles. De Carthage. Nouvelle passe. De ce numéro 11. C'est quand même assez surprenant. Puisque Brown en principe est défenseur centrale gauche. Il y a pénalgie. Il y a pénalgie. Pénalgie pour la sélection tunisienne. Oui. Ce pénalgie est venu récompenser les efforts de cette équipe. Youssef. Réveil de la Tunisie depuis tantôt 10 minutes. Et Itala on va dire. Et tu n'as pas fait ma raison Guy. Mais moi j'allais ajouter que. On sentait que malgré qu'ils aient encaissé un but très tôt dans ce match. Et bien ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont pris le jeu à leur compte. Et ont même à plusieurs reprises. Et bousculé l'arrière-garde de cette équipe anglaise. Le pénalgie est tout à fait mérité sur l'ensemble. Au vu de la physionomie. Et de ce réveil évident côté africain. L'équipe tunisienne gagne en confiance. Elle est de plus en plus. Elle monte en puissance. On peut le dire ainsi Guy Petitfrère. Au lieu de se laisser abattre par ce but encaissé très tôt dans ce match. A la 11ème minute en rejeu. Et bien elle a décidé de s'organiser. De repartir de bons pieds vers l'ébut. En rejoignant Johanna en Picford. Jordan Rudy. En Picford. Et comme tu l'as dit Guy. Leurs efforts ont été récompensés. Ils ont là une excellente opportunité. Pour remettre les pendules à l'heure. Actuellement. On est capable de mettre 7h de temps en plus. Et vous aurez l'heure qu'il fait du côté de Volgograd. Sur les bords de la Volga. Ce fleuve qui traverse la Russie. Alors il faut préciser que ce grand pays d'Europe. La Russie compte 11 fuseaux horaires. Absolument. Un goal. On a cru, ça c'est le numéro 13. On a cru un instant que le tir allait être détourné par le portier de l'équipe en Angleterre. Jordana en Picford. Mais finalement le ballon est rentré. Et tout est à refaire dans cette... Et rencontrant. Tandis qu'on revoit la faute. La faute et le pénalty. Monsieur était presque bon. Il est parti du bon côté. Parti du bon côté. Bel effort. Un repic Ford. Mais il faudra donc recommencer côté anglais. Puisque les Maghrébins reviennent en force. Les Anglais vont devoir remettre le pied sur l'accélérateur. Il ne faudrait pas négliger cette équipe de Tunisie. Même s'il me dit pour moi-même là. Il a craqué quand même. En amicale, il y a le KMB en échec. Une équipe comme la Pologne. Qui a terminé deuxième derrière l'Allemagne. Au cours des éliminatoires. Ce qui n'est pas rien. En parlant de l'équipe des Pays-Bas. C'est une absence du MAC. Oui, je parlais de la Pologne. Mais c'est bien quand même de signaler que les Néerlandais sont aux abonnés absents. Tout comme la Squadra. Bien sûr. Depuis 58. C'est la première fois que cela arrive à la nationale. Et il n'y a pas de chance avec la Suède. Ils n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde en 58 en Suède. Et ce sont les Suédois. Et qui les ont privés de ce mondial russe. Salut à tous nos amis italiens. Qui sont ici à Port-au-Prince. Et qui sont en train d'assister à cette rencontre. C'est un goal. La présidence. Guy. Oui, il y a aussi Ouna Honda. Il ne faut pas oublier nos commanditaires. La BMC. Etchouac, institution chrétienne d'Haïti. DGI. EDH. EUROSÉRAM. Nouvelle attaque des Tunisiens. Très belle dynamique côté en Tunisienne. La récupération anglaise. Là-bas, il y a Dele Ali en profondeur sur Rahima Sterling. Il faut de toute façon que les Anglais jouent d'une autre façon. Et oui. On sent effectivement une baisse de régime côté anglais. Bah comprenons. Après un début tonitruant. Un début explosif. Les hommes à la gare de Southgate ont tendance à lever le pied. Le bras de la cigarette. Préoccupés. Comme les supporters de l'équipe d'Angleterre. Qui ont fait le déplacement. Pour venir ici. En Russie. Supporter la sélection. Alors que Nabila. Maloula. Reprend. Confiançant. Parce que son équipe vient d'égaliser. L'égalisation méritée. Non pas suspendu ça. Il y a un Tunisien qui était resté au tapis. J'ai failli dire qu'il reste. Mais c'était du passé. C'est du passé dépassé. Le joueur anglais a été bousculé. Il y a donc faute en faveur. Sur Rahim Sterling. De l'Angleterre. L'attaquant de Manchester City. Il n'y a jamais. Il n'y a pas. Il faut l'anglais. Il n'y a pas. Oui. Depuis avant. De l'égalisation. Depuis le début du match. Il y a eu. Il y a eu. L'équipe tunisienne a gagné. Il y a des difficultés. Il y a eu. C'est pour ça qu'on était pour le premier goal. Mais il y a eu une autre occasion. C'est peut-être un élément qui va permettre aux Anglais de faire la différence. Sans le coup de tête se matcher. La remise. La cafouille. Et le deuxième but peut-être. Mais quel raté. Ce n'est pas croyable. Ça traduit justement la nervosité. Ambiente. Au sein de cette équipe d'Angleterre. T'as connu, monsieur. Là, ton coup de pape, monsieur. En pleine surface. Deux éparations. Notre consultant. Benz-Prin-Sime. A vue juste. Oui. Parce qu'effectivement. Les Tunisiens ont montré une certaine fébrilité. Si vous voulez un coup de pied arrêté. Décidément. Les Anglais sont incorrigibles. Ils retombent dans leur travers. Tentative d'accélération de skierie. Et d'hier son de son prénom. Le numéro 17. Le joueur de Montpellier. Il joue donc en France chez les Éroltais. C'est donc une faute. Une touche. Mesdames, messieurs. En regard de Pounoué. Cette grosse occasion. Raté. Gaspillé. Par les Anglais. Il était seul. Là dans la surface de réparation. Accroché. Maman. Garde une bataille. On va pas. Une terrible bataille. Comme celle. Ou presque. Qui s'était déroulée. Et sur les bords de la Volga. C'était en 1942. Une bataille qui a duré. Plus de 7 mois. Plus de 6 mois. 1 million 200 000 morts. La défaite. Bilan terrible. La défaite du régime hitlérien. Oui. Oui. A fallu donc à la communauté internationale de prendre des décisions pour redresser l'Allemagne. Après cette catastrophe. Il y avait le plan Marshall. Et oui. On a presque envie de dire que c'est tant mieux pour le monde. Oui. Puisqu'il avait des idées de suprématie raciale. La fameuse race arienne. La race pure. Il n'a rien voulu entendre. Et il est à l'origine de la mort de jeunes soldats allemands. Plus de 450 000 y ont laissé leur vie. Sur les bords de la Volga. Bataille décisive. C'était la fameuse opération Guy Petit Frère. Barbossa. La fameuse opération Barbossa. Et 40ème minute. Oui. On est à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Attention. Le coup de tête. Dégagement de la défense tunigène. Alors j'ai dit Barbossa. C'est Barbossa. Ballon dans la défense tunigène. Mouvelle relance. Les Anglais s'emparent de la balle. Que dit l'arbitre. Le ballon ne va pas sortir. Et finalement les Tunisiens reprennent le contrôle du ballon. Petite passe à droite. Ballon contré par un horreur anglais. Et en l'occurrence le milieu de terrain de Liverpool. Jordan Henderson. C'est une touche pour la sélection tunigienne. Touche que va effectuer Dylan Brown. Le pressing anglais. Les Tunisiens combinent. A partir de leur défense. Passe oser vers le portier. Farouk Ben Mustafa. La relance de Mustafa. Que dit l'arbitre. Il y a faute. Oui il y a faute. Une faute inutile. Sur Ashley Young. Et sur le milieu de terrain de Manchester United. Qui va permettre aux Anglais bien sûr de bénéficier. D'aller de l'avant. Ce qu'ils ont du mal. A réaliser pour l'instant. Oui. Une faute commise à part Farézin Ben Youssef. Attention à ce coup franc. Sur le ballon Ashley Young. Ashley Young finalement préfère laisser le ballon à Kieran Trippier. C'est le spécialiste des coups de pierreté au sein de cette équipe d'Angleterre. Trippier attend le signal de l'arbitre colombien. Attention. Ballon soulevé. Le coup de tête. Le danger toujours présent. La reprise. Oh non. Ballon contré au passage. Là encore c'était une énorme opportunité gâchée par Jesse Lingard. Le joueur de Manchester United. Les Anglais vont peut-être le regretter. Et peut-être. J'ai bien dit. Lors du décompte final. Ashley Young va tirer ce corner. Le signal va être donné. Dele Alli. Prise en charge. Par Farézin Ben Youssef. Ashley Young prend son élan. L'arbitre va donner le signal. Ashley Young. Ballon soulevé. Le coup de tête. L'équipe anglaise reprend le contrôle du ballon. Attention. Le centre va venir. Le centre met très bonne intervention du portier Farouk Ben Mustafa. Mustapha sur ce centre de Kieran Trippier. Le dégagement de Farouk Ben Mustafa. Long dégagement. Le coup de tête qu'elle remise du joueur anglais. Ashley Young préfère jouer en retrait sur son portier Jordan Pickford. Jordan Pickford. Très peu sollicité au cours de cette première mi-temps. Et attention. Les Anglais vont repartir à l'offensive. Jordan Henderson. Jordan Henderson s'appuie sur Kieran Trippier. La longue passe dans la défense tunisienne. Attention. Ola. Très belle effort. J.C. Lingard. Là, il avait la possibilité d'inscrire le deuxième but pour l'Angleterre. Malheureusement, il a joué de malchance. Regardez. Le ballon semble normalement qu'il allait prendre la direction de la cage tunisienne. Mais qui a finalement buté, touché, la base du montant gauche. Début gardé par Ben Mustafa. Farouk Ben Mustafa. Les Tunisiens sont très chanceux. Le deuxième but. Très chanceux, les Tunisiens, sur cette action. La baraka pour Farouk Ben Mustafa. Qui l'a échappé belle. Nouvelle attaque de l'équipe tunisienne. Attention à cette longue passe. Le ballon était sorti. Ce sera une touche pour les hommes de Gareta Southgate. Il y a pourtant des vieilles crises. Il y a un petit problème. Les Anglais qui auront soufflé le chaud et le froid au cours de cette première mi-temps. On peut le dire ainsi. Un début tonitruant. Explosif. Ensuite, ils se sont calmés. Finalement, il y aura une baisse de régime. Oui, une baisse de régime tout à fait surprenante côté anglais. La dernière minute dans cette première mi-temps. Avec cette passe sur Ashley Young. On va voir combien de minutes dans le temps additionnel. Avec une heureuse en profondeur. Attention à cette bataille en plein accent. Là où se trouve le numéro 4. Le latéral droit. Yassine Améria. Ballon récupéré. A gauche, à droite de la défense. Il y a maintenant Youssef. Le n'appel de Ruebala. De Ferjani Sassi. L'auteur du but. En Tunisien. Il y a du monde. J'aime bien ce que fait cette formation. Maghrébine. Qui n'a pas foi aux yeux. Elle joue crânement sa chanson. Face à l'Angleterre. Qui a donné favori. Dans ce match. Mais les Anglais, c'est toujours ainsi. Dans toutes les grandes compétitions. Parfois, souvent. Ils sont donnés favori. Ou bien outsiders. Et puis à l'arrivée. Ils la déçoivent. Terriblement. Mon vieil dégagement. Le ballon qui sort en touche. Regardez le contrôle du sélectionneur tunisien. Monsieur Montelde Kondje-Boldo. Oui. C'est un ancien. Attention, il peut donner en retrait. Pardon, monsieur Miria. C'est un ancien joueur de haut niveau. Et bien sûr. Petite passe en retrait. Encore plus en retrait. Histoire de jouer la carte de la sécurité. Chez le gardien Farouk Benna Moustapha. 28 ans. Entrez à la place. Si vous venez à peine d'allumer votre téléviseur. Par madame Suki Télévision. Sur ce qui se fait le mieux. Dans le panorama. Bon contrôle. Mais le bloc anglais. Manquant de mobilité. Singulièrement de mobilité. Et il ne bouge pas. Il reste figé. Scotché. A leur place. Et c'est une faute sur le latéral à gauche. Ali Malul. Qui a été touché. Par son homologue. Qui rend tripié. Le dosa douza. Dans le cas de cette équipe en Angleterre. Équipe anglaise. Itala. A bien des sueurs froides. A ses supporters. Bien démarré match-là. Oui. Suvantaire. Bien démarré match-là. Équipe Angleterre. À la dixième minute de jeu. T'est quand même réussi. J'en premier gol. Basé sur une pression. Pas de l'équipe Tunisia. La possibilité pour développer l'équipe Tunisia. Ensuite. Après l'équipe Tunisia. L'équipe Tunisia. Prouvez-vous que. Vous avez gagné. De bons joueurs. Bas le pied. Qui est capable d'aider. Dans la construction. L'action. Qui vous mettez. Qui vous mettez. Les problèmes. Dans l'équipe anglaise. Là. À partir de ça. Vous avez une pénalty. Vous avez égalisé. Nous sentons. Nous avons parlé. Que. Anglais. Vous voulez retourner. Avec pression. Mais malheureusement. Pour vous. Pratiquement. Pour vous. Les difficultés techniques. Du côté de Volgograd. De la Volgograd Arena. Kyle Walker. Le milieu de terrain. Occupé par Dele Ali. Et Jordana Anderson. Les Anglais. Donnent l'impression. D'être tombés. Dans une espèce. De léthargie. Et de sommeil profond. Et c'est arrivé. Ceramitan. Ici. À Volgograd. Ce bonhomme. L'homme avait déclenché. Les hostilités. Arikéna. Avant le pénalty. La transformée. Par Ferjani Sassi. Ici. En gros plan. Sur écran. De la TNH. Un but partout. Un but partout. Entre l'Angleterre. Et la Tunisie. Réaction d'orgueil. Des Tunisiens. Après avoir. Concédé. Un but. De très tôt. Dans la rencontre. Et c'est. Ferjani Sassi. Qui a égalisé. Sur pénalty. Pour les Tunisiens. Et logiquement. C'est mérité. L'égalisation. De cette équipe. De cette valeureuse. Équipe tunisienne. Et l'Angleterre. Qui a bien démarré. Et la rencontre. Et pied au plancher. Finalement. A connu une baisse de régime. Et les Tunisiens. Ont su profiter. Pour revenir dans le match. Donc. La mi-temps. C'est. Un but partout. Donc. Un score logique. Au vu de ce qui vient de se passer. Et nous allons prendre la pause. Nous serons de retour. Dans un instant. Peut-être. C'est ça. C'est ça. Un moment alternatif. Il a commencé le match là. Sur le chapeau de roue. En fanfare. Il a réussi. Marqué très tôt. Tu l'as dit. À la onzième minute de jeu. Au lieu de continuer. À asphyxier. La défense de la Tunisie. Mais nous allons reculer. Nous allons quitter. Direction. Match là. Initiative. Jouette là. À l'équipe tunisienne. Et puis conséquence. Légalisation. Légalisation. Sur le pénalty. Oui. Il y a une faute. Vraiment. Et Tunisie. Mérite dans l'ensemble. Parce que c'est une équipe. Qui pratique un football là. Assez mobile. Avec pile mouvement. Avec pile mobilité. Et tu as dit. Au micro. Avec Itala. Et toi. Ce sont de bons manœurs de balle. Ce sont d'excellents techniciens. Alors ce que côté anglais. On a comme la sensation. En dépit du fait. Que n'est pas fonctionné. Sur quoi alternatif. Que quelque part. Ils sont bloqués. Il y a trop lourd. Une espèce de lourdeur. Une équipe mécanique. Il manque de fluidité dans le jeu. Une espèce de lourdeur. Dans le jeu. Dans le jeu tunisien. Et dans le jeu anglais. Donc ça qui va empêcher que. Il y a une interpénétration. Entre les lignes. Et surtout. On sentit que c'est seulement sur coup de pied arrêté. Je vais vous montrer au particulier. Je vais vous montrer au particulier. Pour qu'ils permettent de gagner un match de football. Et voilà. C'est reparti. Ballon dans la défense tunisienne. La longue passe. Ashley Young. Le coup de tête de Ashley Young. Duel perdu par Ashley Young. Les Tunisiens. La récupération. Le ballon est sorti. C'est une touche. Pour les hommes de Gareth Southgate. Et la touche effectuée. Par Ashley Young. Et la mauvaise passe du joueur anglais. Ballon récupéré par les Tunisiens. Et très bon contrôle. La passe. Attention à cette attaque des Tunisiens. Harry Maguire. En couverture. Le dégagement de Jordan Pickford. Long dégagement de Pickford. Le coup de tête. Le ballon revient en territoire anglais. Contrôle de la cuisse du joueur tunisien. Qui parvient à combiner un retrait. Et maintenant. Le capitaine Wabi Karzi. Wabi Karzi. Wabi Karzi. Wabi Karzi. Karzi joue à gauche. Il est déjà en soutien. Et les Tunisiens combinent dans la défense anglaise. Attention à cette passe en retrait. Et là. Les hommes de Nabil Maloul. Recommencent le jeu. Et le contrôle du défenseur tunisien. Attention à cette passe. Et encore. Le ballon est revenu dans la défense tunisienne. Pour le moment. Les Anglais courent après le ballon. Pas beaucoup de solutions vers l'avant. Pour la sélection tunisienne. La progression est lente. Et la combinaison à droite. En direction de Ferjani. Et pardon de Dylan Brown. L'équipe tunisienne. Et combine toujours. Et au niveau de la défense. Et attention. A ce contrôle. Les joueurs anglais. Exercent le pressing. Passe osée. Heureusement. Le joueur anglais n'arrive pas à contrôler ce ballon. L'équipe tunisienne maintenant. Dans le camp anglais. La passe. Oui. Bien joué. Ballon contré. L'équipe tunisienne parvient à garder le ballon. On est dans le centre. La passe. Attention. Ils sont deux joueurs anglais. À la poursuite du porteur de la balle. L'équipe anglaise va bénéficier de Koufran. Oui. Il y a faute sous les yeux de l'arbitre. Monsieur Wilmar Roldan sanctionne l'intervention fautive de Ferjani Sassi. Ferjani Sassi. Et le buteur tunisien. C'est au pénalty. C'était peu avant la pause. Oui. Et les Anglais qui sont considérablement gênés par la grande mobilité, la fluidité du jeu côté tunisien. Le ballon de McGirey qui joue à gauche, assure. Ashley Young. Ashley Young. Ashley Young change de côté. Et le contrôle de Karl Walker. Walker qui rend trippier. Qui rend trippier. La fête qui rend trippier. Seu-là va vers le centre. Est-ce qu'il y a faute ? Oui. L'arbitre sanctionne l'intervention irrégulière du joueur tunisien. C'est un coup franc pour les hommes de Gareth Southgate. Faute commise par Ali Maloul. Les Anglais combinent à partir de leur moitié de terrain. John Stones en position de libéraux. John Stones joue à gauche sur Harry McGirey. Harry McGirey. Ashley Young. Ashley Young. Ashley Young. La passe de Ashley Young contre. Les Tunisiens s'emparent de la balle. Il y a touche sur l'intervention de Harry McGirey. C'est une touche pour la sélection tunisienne. Les Tunisiens qui approfrient là. Ils ont une opposition très sérieuse. Et aux hommes de Gareth Southgate. Opposition très consistante. Des aigles de Carthage. Ballon dans la défense tunisienne. Attention. Le défenseur tunisien a la possibilité de relancer. La relance est mauvaise. Complètement raté. C'est une touche pour la sélection anglaise. La relance était de Yassine Meria. Le numéro 4. Et Kieran Trippier. Et Jessé Lingard. Oui, parce que le ballon a Kieran Trippier. Jordan Henderson. Non. La mauvaise passe de Jordan Henderson. Et l'équipe anglaise présente un autre visage en cette seconde bitant. Espérons qu'ils sauront trouver le rythme nécessaire. Mais surtout la coordination et la cohésion nécessaires pour empocher les trois points. Attention. C'est une touche pour la sélection tunisienne. Et il y a faute. Non. L'arbitre a préféré laisser jouer le principe de l'avantage. L'équipe tunisienne fait circuler le ballon. Ils ont de très bonnes manières de balles. C'est tunisien. Techniquement, ils sont bons. Et ballon dans la défense tunisienne. Attention à cette montée du joueur tunisien. Poursuivi par Harry Kane. L'équipe tunisienne, pour le moment, prend le jeu à son compte. Les Anglais sont devenus spectateurs. L'équipe tunisienne, attention à cette attaque. La combinaison, il y a faute. L'arbitre arrête le match. Et le jeu reprend très rapidement. Les Tunisiens déjà à l'entrée de la surface de réparation. Ils cherchent l'angle de tir. Finalement, ils jouent en retrait. Le retour d'Harry Kane. Le grand pont. Là, il y a danger. Oui, il le fait fouler. C'est bien. Et finalement, ballon perdu. L'équipe tunisienne à la récupération. Le dégagement du portier tunisien, Moustapha. Le ballon est sorti en corner. Superbe accélération. Mais par la suite, il s'est complètement fou. Vous voyez. Il s'est trompé de l'estinataire. Raheem Sterling. Gareboé. Ça, c'est du Raheem Sterling. Non, non, non. Ce n'est pas sur cette action. C'est un corner pour la sélection anglaise. qui rende tri-pied pour tirer ce corner. Les joueurs anglais marseillais. Ils ne sont dangereux que sur coup de pied arrêté. Les protéger de Gareth Salgate. Ce qui est quand même inquiétant. John Stones est monté. Tout comme Harry Maguire et Cal Walker. Ballon soulevé. Le coup de tête. Ballon capté par Fahoukmen Moustapha. Très bonne intervention de Moustapha sur sa ligne. On va revoir ce coup de tête. Ceinturé, accroché à Rikéna. Mais M. Rolden est resté imperturbable, impassible. Les Anglais combinent. Et dans la défense, attention à cette passe. Et très bon contrôle de Maguire. Maguire joue à gauche sur Ashley Young. Et le contrôle de l'attaquant anglais finalement. Le ballon perdu et l'équipe tunisienne va dégager. Là, il y a faute. C'est un coup franc pour la Tunisie. Ça inquiète de plus en plus cette équipe anglaise. Côté anglais, on ne sent pas. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'âme. C'est une équipe anglaise sans âme. Qui joue dans cette deuxième mi-temps. On espère que les choses vont s'améliorer pour eux. Même si la Tunisie nous impressionne. Maintenant, par sa facilité à porter le ballon. Attention, il y a danger. Le portier des airs de saccage. Heureusement, il y avait une position avancée. C'est symptomatique du grand malaise. De cette grande absence au sein de cette équipe anglaise. Depuis le milieu de la première mi-temps. L'Angleterre est quasiment absente. Vous avez dit ça. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas de bâtonnel. Il n'y a pas de bâtonnel. Il n'y a pas de bâtonnel. Oui. Attention. Le joueur anglais contraint de combiner un retrait sur Jordan Pickford. Jordan Pickford joue à droite sur Calo Alquer. La passe de Calo Alquer. Très bon contrôle. Le dribble. Le prochain coup de Rahim Sterling. Ballon contraint. Les Anglais toutefois. Arrive à garder le ballon là. Il y a danger. Ashley Young le centre. Ballon repoussé par la dépense d'unisienne. L'intervention manquée de Maguire. Il y a faute. Alors monsieur. Mais ça me dit. Qu'est-ce que ça te fasse ? Monsieur raté complètement. Il était seul. Ashley Young. Donc ça montre que ce sont des joueurs qui ne sont pas dans leur peau. L'équipe anglaise va repartir à l'offensive. Attention. Le contrôle. La passe vers John Stones. John Stones. John Stones. Temporise un petit peu le jeu. Finalement. John Stones joue à droite. Le ballon revient sur le défenseur de Manchester City. John Stones va combiner dans l'axe du terrain. Attention à cette passe. Harry Maguire. Harry Maguire. Appel de Ashley Young. Ashley Young. Le contrôle de Ashley Young. Qui est en train de provoquer son vis-à-vis. Finalement. Il repasse le ballon à Harry Maguire. Harry Maguire. Attention. Danger. Ballon contré. Les Anglais insistent. Et finalement. Il y a une très bonne intervention. Intervention propre. Du joueur tunisien. La longue passe de Ferjani. Et ça si. L'équipe anglaise. A la récupération. Harry Maguire. Le centre. Ballon récupéré. Avec beaucoup de sang-froid par le défenseur tunisien. La Tunisie combine. Oui là. Les Tunisiens sont en train d'élaborer la passe du portier. L'équipe tunisienne est toujours en possession du ballon. Mais c'est au niveau de la défense. Maloul. Bien joué Maloul. Le pressing anglais. Oui. Le joueur tunisien. Et arrive à effacer son vis-à-vis. L'équipe tunisienne éprouve beaucoup de difficultés à sortir de sa défense. Et la talonne attente par le capitaine tunisien. Le ballon contré au passage. C'est une touche pour les hommes de Nabil Maloul. Qui négocie un bon match. Jusqu'à présent. Ils ne sont pas du tout intimidés. À part cette équipe d'Angleterre. Il est vrai très fébrile. Et quel sombrero. Du joueur tunisien. Les Tunisiens sont en train de nous épater par leur qualité technique. Oui. Ballon finalement perdu. Récupéré par John Stone. John Stone passe le ballon à Jordan Pickford. Déjà la 55e minute de jeu. 10 minutes dans cette deuxième mi-temps. Il a grand temps pour les Anglais de sortir de leur torveur. Guy Petit Frère. La longue rense en excellente couverture. Côté Maghreb. Il s'est fait même bousculer. Il lance un rebuteur. Faire Janissassi. Bousculé par Delé Alli. Delé Alli. Effacé. Il faut qu'il y ait rapidement. Au moins. Pour moi même. Deux changements côté anglais. Au moins. Rapidement. Car le milieu de terrain n'existe pas. Le jeune Marcus Cashford pourrait faire du bien à cette équipe. Mais bien sûr. À la place de peut-être de Raheem Sterling. Delé Alli est inexistant. On va même dire fantomatique. L'endégagement du portier. Benamoustafa. Farouk de son prénom. Au sein de l'Ariagad. Il n'a pas trop de soucis. Pour les anglais. Puisque les Stones. Les Kyle Walker. Et autres. Magui. Sont en train de tirer leur épinglant du jeu. C'est le milieu de terrain qui ne remplit pas son rôle. De pauvres voyeurs. De ballons. Pour le secteur d'attaque. Nous sommes joués bien. Meria. Il se prénomme Yacina. La passa. En avant. Là où se trouve. A Skiri. Le dosard 17. Récupération anglaise. La très bonne passe. On attend un centre. De l'autre côté. Il y a du rouge. Malheureusement. Le contrôle est raté. Le délai à lits. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne pouvons même parier. Qu'il va se faire sortir. Qu'il va être remplacé. Peut-être. Je suis en train de vérifier. Ce qu'il y a. Sur le banc. On a un coup. Eric Daier. D'ailleurs. J'ai été même un petit peu surpris. Du fait que Daier n'ait pas été titularisé par Gareta Sardgueta. Retiré. Et délai. Mettons-le. J'ai tout un homme. Eric Daier. Très jeune. 24 ans seulement. Avec sa gueule d'ange. Mais aussi sa formidable capacité à gérer le ballon. Plein axe. Il y a Dylan Brun. Le numéro 11. La longueur enceint pour une tête. Celle-là requiert un trippier. Dosard 12. Qui a trouvé le portier. Jordan Pickford. Joueur d'Everton. Qui a échappé le peu. D'Everton. Qui est resté en première division anglaise. Contrairement à Stock City. Entre autres. La passe à Plein axe. Là où se trouve. Il s'y trouve encore. On n'a pas les deux. Et le vieux. Le vieux. Le vieux. Le vieux. Et plutôt Maguire. Walker. Qui avait donné le ballon à Maguire. Dont l'accélération n'a pas porté four ici. Si ce n'est qu'une touche en faveur. Les anglais. Le banc anglais. Le staff anglais. Anxieux. Préoccupé. Voir inquiet. Toutes sont volées. Puisque l'équipe ne joue pas bien. Elle joue même mal. Il y aura peut-être quelque chose. Sur cette incursion. Malheureusement. Elle s'est soldée. Par un ouvert échec. L'incursion. Qui s'est soldée. Par un échec cuisant. Côté anglais. Ander Anderson. Jordan. Qui a trouvé derrière. Et qui. C'était plutôt le latéral droit. Qui rentre trippier. Qui avait fermé le terrain. Cette passe est belle. Jesse Lingard. Il doit se retourner à Iman. Pour mettre le feu aux poudres. Malheureusement. Il fait cadeau du ballon à la défense africaine. Les anglais insistent. Ils sont en train pour l'instant. Ce n'est pas trop tôt. De connaître. Une excellente dynamique. Un bon momentum. Rudy. La passa. Enrequis. En direction. Enrequis de Young. N'oubliez pas que Young occupe. Par le côté gauche. En du milieu de terrain anglais. Est-ce que les anglais. Se sentent bien. Dans ce système. Oui. Puisque. Ils ont réussi à se qualifier. La montée de John Stones. Le numéro 5. On attend le centre. Il a été plutôt bien travaillé. Contrairement aux deux centres précédents. Sorti de la gauche. Ashley Young. Qui tente un débordement. Il va obtenir la touche. Le petit réveil. Anglais. Applaudis. Mais c'est surtout. L'intervention défensive. Les Tunisiens. Qui a été applaudi. Par les quelques supporters. Qui ont pu s'offrir. Ce grand voyage. En Russie. Au pays de Putschkin. Au pays de Dostoyevski. Est-ce qu'il y a. Corner. Non. Oui. Il y a Corner. Kiron Trippier. Kiron. Non. Kiron. Joe Kiron. Trippier. Et le joueur de Tottenham. Mado Sardouza. On va voir ce que cela va donner. Ce Corner. En faveur de l'Angleterre. Le syndrome. Des grandes compétitions. Qui affecte. Cette équipe d'Angleterre. Donnée souvent. Outsiders. Voir favorites. Et à l'arrivée. C'est la grosse déception. Je me souviens. Qu'en 1998. Elle était donnée. Archie favorite. Pour remporter. L'euro. En Allemagne. Le coup de tête. De l'autre côté. Il y a un Tunisien. Qui écarte le danger. Ashley Young. Plein axe. Il y a Magui. À droite. Il y a Nouveau-Cré. Qui rend la longue passe en avant. Légère amélioration dans le jeu anglais. Mais il faut davantage. De mobilité. Beaucoup plus de mouvement. Au sein de l'équipe. Entraînée par Gareth Asagate. Un ancien défenseur. Voici l'homme qui est étrétable. Au sein de la défense tunisienne. N'apparaît de Yassine Meria. Monsieur Costeau. Il est solide. Et pour l'instant. Il ne se laisse pas compter. Fleurette. Raheem Sterling doit aussi quitter le terrain. Vous avez d'autres joueurs sur le banc des remplaçants. Monsieur Southgate. Alors il faut les utiliser. Évidemment il faut éviter toute précipitation. Mais sur le terrain. Des joueurs comme Sterling et autres délais à lits. Sont quasi inexistants. Et l'Angleterre a besoin de but. De marquer d'autres buts. Pour engranger ces trois points. Puisque les Belges. Les Belges. Même si ça a été un petit peu compliqué. Ont pu donc s'imposer facilement. Pas facilement vous dit s'il était compliqué. Pour Miami dans 0-0. Mais ils ont réussi à s'imposer face à une équipe panaméenne. Los Canaleros. Et oui du Panama. Finalement battu 3 à 0. Logique respectée. Première participation pour le Panama. A une Coupe du Monde. Une phase finale de Coupe du Monde. C'est une situation similaire que connaissent les Vikings Islandais. Qui ont tenu en échec. Une triste équipante d'Argentine. Avec un Léo Messi. Absent. Fantomatique. Transparent. Qui s'est même permis. Le luxe. En de rater un pénalty. Et le dilemme. Par le dilemme vous dit. Il n'est pas éparé en Argentine. Eh oui. Très critiqué. Le mystère messie. S'épaissit. Le mystère messie. Qu'on n'arrive pas à élucider. Et brillantissime. Avec le Barça. Et très moyen. Très quelconquant. Sous le maillot de l'équipe d'Argentine. Léo. Que se passe-t-il mon frère. Depuis cette équipe Argentina. Léo est crispé. Il est timide. Il est stressé. Monsieur Benjamin shoot les pénaltis à droite gardien. C'est toujours à gauche. Et le plus souvent à ras-de-sol. Contre l'Islam bizarrement. Il a choisi le côté droit du gardien. Le mauvais côté. Et Alfredson. Maintenant. Monsieur Alfredson. Il fait chaud. Show off. Sous-lits. Pour devenir l'homme du match. Dans cette rencontre cruciale. Pour les deux équipes. Une possibilité pour l'Angleterre. Rahim. Une éternelle promesse. Et c'est comme ça que je parle là. Toujours. Un joueur de Manchester. City. Regardez cette taronade. On sait bien qu'il n'est pas le docteur. Socrates. Mais il aurait pu mieux la gérer. Cette taronade. Regardez-vous. Ça c'est intervention. Sous Ashley Young. De la part de ce numéro 8. On a parlé de Fakredina. Ben Youssef. 27 ans. 37 sélections. Et déjà 12 buts inscrits. Sur le maillot de l'équipe nationale de Tunisie. La longue relance. Nous nous acheminons vers la 20ème minute en rejeu. Il ne reste que quelques secondes. L'Angleterre inquiète de plus en plus. Au lieu de menacer l'arrière-garde de cette équipe de Tunisie. Les Anglais sont en train de gaspiller les occasions qu'il se crée. Quelle occasion. Et très rare. Et très sporadique. Depuis l'entamement de cette seconde mi-temps. Il y a du champ là-bas mon frère. Oui. Avec Stonza. Et qui peut donner à droite. Là où se trouve. Qui rendent-en. Un tripié. Bonne passe. Derrière. De qui rendent-en. Le défenseur d'autotéramme. Il peut également évoluer. Au milieu de terrain. C'est sa 8ème sélection. Et pour qu'il rentre notre tripié. Et 65 minutes. L'Angleterre continue de nous décevoir. 1 à 1. Oui c'est jusqu'à présent un but partout entre l'Angleterre et la Tunisie. Attention à cette attaque anglaise. Drip de conservation de Jesse Lingard. Lingard va combiner à gauche. À gauche il trouve Harry Maguire. Très offensif. Harry Maguire. Harry Maguire cherche la langue de dire. Harry Maguire la fin de frappe. Attention à ce centre. Oui bon décalage. Kieran Trippié. Kieran Trippié prépare combiné à retrait. Le centre de Jordan Henderson. Danger mais non. Il y a faute à ce qu'il paraît. C'était pas mal tenté. Mais là encore. Ça manquant de précision. Il était bien monté. Le numéro 8. Harry Maguire. Très offensif. Souvent il est monté pour créer le surnombre. Maguire c'est le 6. C'est ça. C'est lui qui était monté. Il a bien fait. Lorsque le 8 à mon frère. C'est Jordan Henderson. Farouk Ben-Moustapha se prépare à dégager. Quelle ambiance dans les travées du stade de Volgograd. Volgograd Arena. Sur les bords de la Volga. Il y a le plus grand fleuve d'Europe. Avec le Danube. La relance du portier de l'équipe de Tunisie. Il fait Aouk Ben-Moustapha. Le ballon est revenu dans la défense tunisienne. Le dribble tenté par le joueur tunisien. Les anglais font le pressing. Et finalement ballon perdu. Récupéré par les hommes de Garrett. Southgate. John Stones. John Stones. Au niveau de la défense. John Stones temporise le jeu. La passe vers Jordan Henderson. Jordan Henderson trouve un retrait. Kyle Walker. Et Kieran trippier. Kyle Walker. Walker va jouer sur Pickford. Jordan Pickford. Pickford va relancer. Pickford joue latéralement sur Harry Maguire. Harry Maguire. La passe de Harry Maguire. Intervention. Un de joueurs tunisiens. Intervention manquée. Et finalement il y a faute sous les yeux de l'arbitre. Et là ils deviennent un petit peu plus agressifs. Les Tunisiens. Quand ils veulent conserver ce score nul. Il y avait faute sur le fantomatique d'Ele Ali. Attention. Intervention de la défense tunisienne. C'est comme si M. Baguet jouait souvent. Il faut que Garrett ne fasse pas ça. Qu'est-ce que Garrett sauve que t'attend. Pour opérer un ou deux changements. C'est comme si M. Baguet jouait souvent. J'aime souvent. Maintenant Violette. J'ai été titulé au côté de Mâtelier. Et le grand Joseph Mâtelier que je salue. L'air au nez. Voilà mon chien. Il est à bout de temps pour faire ça. Finalement. Marcus Rashford fait son entrée. Le changement que nous avons annoncé. Mais qu'on lotte tout pour le faire. Faire sortir Délé Ali pour entrer Eric d'ailleurs. Délé Ali inexistant depuis le coup d'envoi de la rencontre. L'ombre de lui-même. Délé. Attention à ce coup franc. Sur le ballon il y a Ashley Young. Ashley Young en train de parler à ses partenaires. Entre temps l'arbitre demande au jouet tunisien de respecter la distance réglementaire. Est-ce que l'Angleterre va reprendre un avantage ? Il sera à grand temps. La suite risque d'être compliquée. A rappelé l'Angleterre a ouvert le score de la 11e minute de jeu par l'inévitable haricaine. Avant que Ferjanissa s'inégalise à la 35e minute de jeu. Attention à ce coup franc. La frappe. C'est à côté. C'est à côté ce tir de Kieran Trippier. Le spécialiste entre guillemets. Des coups de pied arrêtés. N'est-ce qu'il n'y a plus ? Il y a qui manque des ans qu'elle va afficher. Ça tristait quand même. Et Mustapha va dégager pour la sélection tunisienne. La relance de Mustapha. Long dégagement. Le coup de tête de John Stone. Très bon dans le jeu aérien. Là, la défense tunisienne en difficulté. Le tac. N'y a-t-il pas faute ? Non, l'ambite n'a pas bronché. Il en a décidé autrement. J'ai comme l'impression qu'il s'est passé au petit quelque chose. Monsieur Roldan. Attaque des Tunisiens. Attention, la feinte. Le ballon revient. Dans la défense, le pressing anglais. Là, il y a la mauvaise passe du ouvreur tunisien. C'est une touche pour les hommes de Gareth Southgate. Ashley Young pour la remise en jeu. Alors la question, est-ce que les deux équipes vont se quitter dos à dos ? En tout cas, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. L'ambiteur devrait en principe l'emporter. Ashley Young. Ashley Young. La passe en retrait d'Ashley Young. Il y a danger. Et voilà ! La sortie du portier. L'intervention de Farouk Ahmed Moustapha. Monsieur Dele Alli. Le décevant Dele Alli. Et oui, transparent. Il n'a rien démontré ce soir. Pourtant, c'est l'un des tout meilleurs de cette équipe anglaise. L'un des cadres de l'équipe aux Trois-Lions. Les Lyons qui ont du mal à rugir ce soir. Du côté de l'équipe anglaise sans changement de rythme. Qui montrent qu'il n'y a pas de créativité. Qui montrent qu'il n'y a pas de capacité pour surprendre. Malgré qu'il n'y a pas de défense à trois. Généralement, l'un opté pour faire défense à trois. C'est sûr qu'ils sont capables de jouer sur l'argent terrain. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas senti ça. Nous n'avons pas senti qu'il y a un dédoublement qui est fait dans le couloir. Pour être capables de se sentir. Et être capables de connecter avec Kine. Que nous connaissons qu'il y a un très bon jeu de tête. Attention à cette passe en profondeur. Danger pour les Anglais. La frappe. Mais non ! La frappe de Wabi Kazi contre Kazri. Le renaît. Attention. Les Tunisiens insistent dans la défense anglaise. Les Anglais acculés. La frappe. Non. Ça passe largement à côté. Mais il continue de se battre. Naïm Sliti. C'est l'un des meilleurs éléments de cette équipe tunisienne. Bonsoir 23. Quelle activité de ce joueur depuis le coup d'envoi du match. L'un des quelques Tunisiens a évolué en France. Plus précisément à Dijon. Tantis que le capitaine Wabi évolue au stade Rouenet. Oui. Rennes. En Bretagne. Et la déviation de la tête. L'équipe anglaise à la récupération par le truchement de Harry Maguire. Et attention. Dele Alli joue un retrait. Harry Maguire. Et danger. Marcus Rashford. Finalement. Danger conjuré. Le dégagement de Mustapha. Et l'équipe anglaise va récupérer très rapidement la sortie de Jordan Pickford. Jordan Pickford passe le ballon. Cal Walker. À son défenseur central. Cal Walker. Là on change de côté. Harry Maguire. Harry Maguire. Harry Maguire. Maguire. Le décalage. Et Ashley Young qui tente de prendre de vitesse sur vis-à-vis. Le joueur tunisien ne se laisse pas faire. Il y a faute finalement. Et Ashley Young. Et Dele Alli doivent être remplacés. Ah oui. Ils n'ont rien apporté. Rien. Rien du tout. Changement côté tunisien. Parce qu'il est fatigué. Mohamed Ben Amor. Il a été remplacé. Fait son entrée. Oui. C'est à la place de Naim Sliti. Pourtant très bon. Très actif. Mais de toute évidence on va dire carbonisé. C'est là-dessus. Je suis fatiguant pile. Et voilà. Changement côté tunisien. Exhausted. Comme disent nos amis américains. Mohamed Ben Amor. Fait son entrée. Du sang neuf côté tunisien. Et oui. Pour essayer de préserver ce résultat nul. Qui ne serait pas un mauvais résultat. Synonymement de beaucoup d'espoir. Pour la suite. Mon frère. Les grands esprits. Se communiquent. Attention. A cette passe. L'équipe tunisienne. Et bien bon. Il récupère le ballon. Moustapha maintenant. Ça a gagné. Il se permet même le luxe de jongler. Pour se moquer de ses anglais apathiques. On va même dire fantomatique. N'est-ce pas une hibernation. Qu'il est abrévé. C'est une équipe anglaise. Un trou noir. Ça veut dire que ça a papoté en lien. Le jeune portier tunisien blessé en début de première mi-temps. Le jeune Mouez Arsène. Luxation de l'épaule gauche. On va le dire. Il avait dit que tête humée ou usine sortie de ce qu'on appelle la cavité glénoïde de Romopla. La précision de Rudi Erivo, médecin de son état. Yes, sir. La relance. Le coup de tête. Le ballon est revenu en territoire tunisien. L'équipe anglaise à la récupération. Ballon contré. C'est une touche. Rapidement. Trippier pour l'exécution de la touche. La part de Trippier dans l'axe du terrain. Trippier. Trippier joue à retrait. Sur Cal Walker. Cal Walker qui rend trippier. Qui rend trippier. Qui rend trippier. Contraint de jouer. Sur. Et Cal Walker. Cal Walker libre de tout marquage. Trouve à gauche. John Stones. John Stones. Pass latéral de John Stones. Vers Ashley Young. La mauvaise passe. Du décevant. Ashley Young. Le ballon récupéré par les Tunisiens. Les bonnes combinaisons de l'équipe tunisienne. Attention. Oh non. Ballon perdu bêtement. C'est une touche. Il a fait cadeau du ballon aux Anglais. On vient d'atteindre la 75ème minute. Sans la présidence. Oubravegien. Coupe du Monde. Sous télévision nationale d'Haïti. Mais il n'y a pas que. Bien sûr la présidence. Il y a aussi Lona. Honda. Il y a A-Track. Megavolt. A-Track. Euro. Seram. Institution chrétienne d'Haïti. La BNC. La DGI. Et oui. Le DH. Il y a de la place pour d'autres. Motociclet Honda. De vous-même. Nitala. Qui est-ce que vous connaissez ? Honda. C'est une tradition d'excellence. Honda. Le centre. Baron repoussé par un pied maghrébin. Ils ont pris conscience que le temps ne va pas les attendre. Les Anglais. À droite. Il y aura toujours qui rentre. Il a passé en profondeur. Il y a une possibilité. Avec bien sûr. Ashton qui avait quitté le côté. C'était plutôt Rahim. Ou bien Ashton. C'était Rahim. Il n'a plus sur le terrain. Il a été remplacé. Merci. Puisque c'était Marcus Rashford. Un changement que nous avions annoncé. Guy et moi. Ballon récupéré. Par Anderson. Le numéro 8. Plein accent. Il peut donner à DRO. Derrière. Là où se trouve. John Stones. Le défenseur des Vertons. Bonne circulation de balle. Mais très loin. Début gardé par Farouk. Ben Mustapha. De l'autre côté du terrain. Une passe en direction de Jesse. Alingarda. Qui donne dans l'axe. Une possibilité pour les Anglais. J'aime cette combinaison. Il y a peut-être. Pénalty. Et c'est à l'entrée de la surface. Je m'excuse. Sorry. Heureusement pour les Tunisiens. C'est à l'entrée de la surface. Que la faute a été commise en sur délai. Ali. Oui. Oui. Il y a obstruction. Obstruction nette et claire. En principe. Ce coup franc. J'ai bien dit. En principe. Devraient permettre. Aux Britanniques. D'inscrire. Ce deuxième but. Qu'attendant. Cette équipe ne dispose pas d'un bon tireur. Les supporters. Le spécialiste en la matière. Qu'il ne peut le mettre au fond. Même si ce n'est pas sa spécialité. Il y a Marcus Cashford. Et bien sûr. Qui a l'habitude de marquer. Le joueur de Manchester United. Il y a Ashley Young. Et aussi celui qui a été chargé. de frapper. Et toutes les balles l'arrêtées. On a parlé de Kirona Trippier. Le défenseur de Tottenham. Huitième sélection. Ce soir. Mesdames, messieurs. Kirona. Ou Ashley Young. On va voir. C'est bien Ashley Young. Hachet sur le ballon. Mais à tout moment. L'autre peut surgir. Il peut jaillir. Pour frapper de l'intérieur. En du pied gauche. Et soulever ce ballon. Sur le mur. Maghreb. Le mur. Tunisien. Amis téléspectateurs. On va voir. Ce que cela va donner. L'Angleterre a besoin. Impérativement. De ce deuxième but. Maintenant. Là encore du gâchis. Du gâchis. Une occasion gaspillée. Une occasion vendangée. C'est quand même assez triste. De voir. L'équipe qui avait survolé. Comme toujours. Les Anglais survolent toujours. Les éliminatoires. Ils font souvent le plein. C'est parce que c'est avec la Belgique. Qui marqué plus goal. Et Anglais c'est une équipe. Qui gagne 10 matchs. Dans les éliminatoires. Et voilà. Il n'y a pas besoin de parier pour ça. Le décevant Delé Alli. Le délai Alli. Mais en termes d'affronté l'erreur. Une prestation médiocre de Delé Alli. Longtemps. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas quand même. Pour M. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et bien c'est. Ruben Loftus. Tchèqueur. Un jeune ami. Au terrain. Rue Chelsea. Prêté. Au club. A un autre club. Londonien. Crystal. Palace. Rue dit. Par la couverture. Mais en. Mais bon. Anglais. L'on vient. Là. Et la touche. C'est triste. Ça a toujours été ainsi. En cas de nul. Et la Belgique reste là. Et n'oubliez pas que le 28. Il y aura ce match explosif. Belgique. Angleterre. Pour la première place. Mais il faudrait pour cela. Et dès ce soir. Que les Anglais s'imposent. Qu'ils fassent la différence. Ce qu'ils ont du mal. A réaliser. Pour l'instant. Ils sont en panne. De repères. En panne. D'inspiration. Il n'y a pas qu'à jouer. Un y a. Et ça surprend moins. Bon ça va surprendre moins. Non. C'est comme ça. Habitué. Fait. Même dépenser génération. C'est différent. Il n'y a pas l'autre comportement. Il n'y a pas changé de comportement. Attention à cette passe intéressante. Il y a peut-être faute. C'est ce qu'indique. Wilmar. Roldana. La faute. En sûr. Jordana. Anderson. Qui est le métronome. Le régulateur. Du jeu. Britisch. C'est donc. Ashton. Comme si vous mettez un code. Mais il n'y a pas. 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 Il n'y a. Ashley Younga. Qui lui aussi. Devrait. Quitter. Le terrain. Mesdames. Messieurs. M'pariez son changement. M'sieur. M'abalouais ça la poté. Attention. Rien de bien sérieux. Rien de convaincant. Si ce n'est que qui rentre dans tripié. Qui récupère. Pour les Britanniques. C'est une touche sa. Mesdames. Messieurs. Satrisoui. Itara. Oui. L'équipe la vraiment pas gain inspiration. L'équipe la vraiment pas gain yon fond de jeu. Malgré nous te dit d'alera. Yon essaye. A partir de yon système de trois défenseurs. Pour ta essaye chercher de l'argent terrien. Ce n'est pas le cas. Au senti que manke confiance tout dans l'équipe la. Est-ce que nous capable dit tout. Gain yon de lacunes. Sur le plan technique. L'équipe la manke. Jouer qui vous mettez pied sous ballon. Pour faire ballon. Si vous kile. Pour ta capable de créer danger. Et vraiment. Nouer en revanche. L'équipe tunisiale. Et même. A chaque fois. Gain y'opportunité. Elle mettez pied sous ballon. Pour essayer de faire circuler. Mais est-ce que ça suffit. Nous pourrons connaître. Parce que. Rété tant toujours. Pour que l'équipe anglaise. Est-ce 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 que l'équipe anglaise. Et beaucoup de lacunes. Là qu'on n'a pas vu. Le gardien. Jordana Pickford. Kieran. En direction de Kyle Walker. La passe à côté gauche. Là où doit se trouver. Ashley Young. Et c'est lui qui va hériter du ballon. Marcus Cashford. Et Marcus. Et la passe était de Ashley Young. Le passe-fond de Jean-Bruns. De Marcus. Il a failli forcer le verrou tunisien. Malheureusement pour lui. C'est un joueur percutant. Et oui. Très percutant. Très incisif. Qui est capable d'aider Angleterre. Fait différents sens. Mais l'équipe joue tellement mal. Il y a tellement de trous de vide. A combler. De lacunes à combler. Dans cette équipe anglaise. Attention au corner. Là au banc. Malheureusement pour l'Angleterre. A sortie autoritaire. Ah le joueur va rester. Et est resté au tapis. Est-ce que c'est qu'il y a ? Ils sont deux. Ils sont deux. Ça veut dire. On va revoir cette tentative. C'était le numéro 5. De cette sélection anglaise. John Stones. John Stones. Qui était monté vous avant. Téléscope. A joué comme toujours. Sur coup de pied arrêté. Malheureusement. Il y a eu ce choc. Assez rude. Avec le portier. Farouk Ben Mustapha. Gros Guy. Décidément pas de chanson. Pour les gardiens de la Tunisie. Ce soir. Après l'expulsion. Pardon. Après la sortie sur blessure. De Moeza. Assez. Il a été remplacé par Farouk Ben Mustapha. Et ce dernier reste au tapis. Espérons qu'il va donc pouvoir continuer. Car ce changement a très tôt privé le sélectionneur Nabila Maloula d'une option au sein parmi les joueurs du champ. Mais on est d'accord Guy. Le fait que l'obligé font changement très tôt. Ça vient de faire seulement arrêter le... Oui. Il va gain 3 options. Il va gain 3 options. Et oui. Et c'est quand même assez triste ce qui est en train de se passer. Puisque les Anglais on ne trouve pas. Le dernier. La bonne carburation. Oui le dernier. C'est le numéro 19. Saber Khalifa. C'est le numéro 19 qui va remplacer Wabi Kazri. Le capitaine. Le joueur vedette. Mais qui n'a pas été dans son assiette ce soir. Enlisé dans la défense anglaise. Et pas parce que... Il n'a pas dit. Je ne sais pas. Non c'est que le mi-temps terrain. Surtout dans le deuxième mi-temps. Par exemple véritablement adressé. Monsieur on passe. Qui n'a pas pu permettre que le mettait en difficulté. Le gardien Jordan Pique Ford. Il est donc remplacé par un autre attaquant. Il s'agit bien sûr du joueur du club africain. Donc aujourd'hui c'est la 44ème sélection. Qu'il honore sur le maillot de son pays. 44 sélections. Et seulement... Et bien il maquait quand même 7 goals là. 44 sélections. C'est important à signaler. Pour nos amis et les spectateurs. Je suis déçu. Quel que soit le résultat de cette rencontre. Et bien le sélectionneur Gareth South Guetta. Devra opérer des réglages. Au sein de cette équipe en Angleterre. Et considéré par certains observateurs. Comme un outsider sérieux. Mais ça nous est assuré à la montrer que. Les presque perdus status. A moins d'une métamorphose. Comme celle que nous avons vécu. En 1982. En Espagne. Les Italiens qui n'auraient pas dû se qualifier. Pour le deuxième tour. Et bien et qui étaient pratiquement... Lors de la phase de poule. Transparent bien sûr. Ils ont illustré. Quand il fait 3 matchs. Et puis son autre équipe. Alors ce que si l'arbitre avait accordé lors de ce match là. Cameroun. Pérou. Gola. Arogemia. L'Italie t'a prêté. T'a éliminé. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Au deuxième tour. Ils se sont métamorphosés. Avant de balayer. Successivement. L'Argentine. En 2-1. Le Brésil. 3-2. Et en demi-finale. Ils se sont offerts. Le Scalp. Un des Polonais. Et battu 2-0. Un doublé de Rossi. Après le Fin fait 3 goals. Aussi il n'a pas manqué contre l'Argentine. Mais il a manqué 3 buts contre le Brésil. 2 contre la Pologne. Et un but lors de la finale contre l'Allemagne. Le centre. Un glace. Il a fini de jouer. Il n'a pas compris rien. Il n'a pas pu réussir. Il fait une action. Il n'a pas pu permettre que Barron Koufran. Au moins rentrer de la surface de l'Eparation encore. Ou bien il cherche son pénalty. La bite arrête le match. Vous signalez quoi exactement. Un hors-jeu. Et oui c'était un hors-jeu de l'attaquant tunisien Napalé de Ben Youssef. Le numéro 8. Fakreddin. En reçant son prénom. 87ème minute. On finit de suivre. Dernière attaque. Yonara Asso. Là au bon Ouigi. Le contour est parfait. Oh là là. Fidèle à eux-mêmes. Ils s'en mêlent les pinceaux. Les Britanniques. 87ème minute. Et toujours un but partout. Les deux équipes se dirigent vers un match nul. Attention à cette attaque anglaise. Kieran Trippier. La passe de Trippier. Jordan Henderson. Bon décalage vers Marcus Rashford. Drip de conservation de Marcus Rashford. Attention. Intervention sans faute du défenseur tunisien. Ballon perdu. Nouvelle intervention. Les Tunisiens vont repartir à l'offensive. Ils s'en sortent bien. Attention à cette passe. Entre temps, les Anglais se replacent. Le Drip tenté. Il y a l'intervention de Carl Walker. Carl Walker préfère jouer à retrait sur Jordan Pickford. Jordan Pickford trouve à gauche. C'est bien Jesse Lingard. Lingard. Jesse Lingard. Lingard. Lingard va jouer dans l'axe du terrain sur Jordan Henderson. Jordan Henderson trouve en retrait. Harry McGuire. Ashley Young maintenant. Ashley Young. Ashley Young. Ashley Young. A la possibilité de jouer en retrait sur John Stones. John Stones est considéré comme le grand défenseur anglais en devenir. Le dribble qui réussit. Là, il y a danger, danger, danger. Mais le ballon, il est temps de sortir. Oui. Le ballon est sorti. L'Ortus. Chick Ruben. Entrez il y a quelques minutes de cela. Bien sûr, mon frère. Il a voulu redresser la trajectoire du ballon. À la place de Dele Alli. Lorsque Rashford a pris celle de Raheem Sterling. Raheem Sterling qui est d'origine jamaïcaine. Il n'est pas le premier joueur d'origine jamaïcaine à porter les couleurs de la sélection anglaise. Avant lui, il y avait John Bans. Oui. C'est vrai. Le puissant qui a disputé la Coupe du Ronde de 86. L'Angleterre s'était arrêtée encore face à l'Argentine. La passe en profondeur. Ah, mais quelle intervention de Walker. Walker qui rentre en trippier. Walker. Walker. La passe de Walker vers John Stones. John Stones. John Stones. John Stones. Remonte très rapidement le terrain. John Stones. John Stones va jouer. Et dans l'axe du terrain, Jesse Lingard. Appel de Ashley Young. Il préfère combiner à gauche Harry Maguire. Harry Maguire. John Stones. Libre de tout marquage. John Stones. Walker. Cal Walker. 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 Et que va-t-il faire ? Cal Walker temporise le jeu. La passe de Cal Walker sur Marcus Rashford. Marcus Rashford joue en retrait. Sur John Stones. Pratiquement tous les rois anglais sont dans la moitié de terrain de la sélection tunisienne. Les Anglais pas satisfaits de ce résultat. Ils veulent gagner le match. Attention. Là, il y a danger pour les Tunisiens. Et finalement, danger conjuré. Très bonne intervention du défenseur tunisien. Et va-t-il pouvoir passer ? J'ai né de très près. Et finalement, le ballon sorti en corner. C'est un corner. Il y a corner. Quatre minutes de temps additionnel. Et oui. Comme nous cherchons constamment l'équilibre. On divise par deux. Sur le ballon. Pour retirer ce corner, on sait bien qu'il rentre trippier. L'une des dernières opportunités pour cette équipe d'Angleterre. Les joueurs anglais sont déjà massés dans la surface. Et quand il arrivera dans ce match, il ne va pas rester dans la mémoire. Ballon soulevé. Le coup de tête. Et goooooooool. Harry Kane en sauveur. Thank you. Thank you, sir, Harry. Thank you so much, sir Harry. Pour Harry Kane. C'est lui qui sauve l'Angleterre. C'est un habile maloule désappointé. C'est donc la consternation sur le banc tunisien. Ça peut se comprendre. Lui, le sauveur, malgré la présence de deux joueurs, sur la ligne de but. Et celle-là du portier Faroukka. Harry Kane étonnamment seul. A peine. Moustapha. Harry Kane étonnamment seul. Seul. Et c'est aisément qu'il met le ballon au fond. Eh oui, l'intervention de ce bonhomme qui montre constamment, on va parler de John Stones. Et c'est lui. Et bien sûr, il exulte. Il y a une grosse fausse de marquage dans la surface. Absolument, tu peux le dire. Comme ça a été le cas lors de ce but entaché de fautes. Inscrit par Steven Zuber pour permettre à la Suisse d'égaliser contre une très pâle équipe du Brésil. Une pâle, pour ne rien exagérer. Oui, il ne vient pas l'équipe du Brésil. Pas très pâle, mais pâle équipe du Brésil. Donc, thank you, Harry. Harry Kane s'offre un doublé. Voilà, ma frère Loé Simbo. C'est Jesse Lingard. Qui va être remplacé. Mais, m'envoie quand même. Eric D'ailleurs. Eric D'ailleurs. Ah, moi. Qu'est-ce qu'il a assis avec Harry? Tu l'as demandé, tu l'as trouvé. Écoutez, il est grand temps qu'il rentre ou qu'il rentra. C'est un joueur polyvalent, Eric D'ailleurs. Capade de jouer également en défense centrale. Moi, si j'étais en place, car je ne savais pas, il y a longtemps qu'il a mis Eric D'ailleurs sur Dele Alli. Mais je ne suis pas le coach de l'Angleterre. Je ne suis que Ruth, un chroniqueur, qui est là pour vous faire plaisir. Avec Guy. Et le coach Itala. La longue passe de la défense anglaise. Le dégagement de Ashley Young. Les Tunisiens dans le camp anglais. Attention à cette passe. Le joueur tunisien à la lutte avec un anglais. Finalement, ballon dégagé par la défense anglaise. On joue pratiquement les ultimes secondes. Ils se sont bien battus. Tu as tout grignoté, Guy, mon frère. Tu m'as complètement oublié. Mais je te le pardonne. Puisque tu es mon frère. Guy Petit Frère. Ils se sont bien battus. Les Africains. Et oui, ils ont fait preuve de vaillance, de courage. Mais c'est ça le football. Se battre ne suffit pas. La déception du sélectionné en habile malouille. Être faire preuve de courage ne suffit pas. Il faut avoir les moyens de gagner, de marquer des buts. Ils l'ont fait ce soir, une seule fois. Sur un pénalty. En tout cas, jusqu'à présent. Transformé par Ferjani et Sassi. Merci, le numéro 13. Et puis les Anglais, grâce à ce diableux. Ou bien au divin qu'est-ce non ? On réussit à inscrire ce deuxième but. La bonne conservation de balle. La de Marcus Rashford. Et Merrick-Owner est contre l'Angleterre. C'est rapidement qu'il va exécuter. On a parlé du numéro 2. Maloula Ali. De Nemseka. C'est comme ça on dit en anglais. Homonyme. Je n'ai même nom avec l'entraîneur en anglais. On dit Nemseka. De Nemseka. Du sélectionneur. Nabil Maloula. Bon latéral. Les Anglais vont l'emporter. Ils vont gagner. Mais sans convaincre. Sans avoir été brillant. Sans la manière. Sans avoir été convaincant. Sans avoir été, mesdames, messieurs, réunant. Séduisant. Une victoire laborieuse. Très poussive. Mais méritée dans l'ensemble de cette rencontre. Puisque en seconde mi-temps. Les Maghrébins avaient pratiquement disparu de l'écran. Notamment dans le secteur offensif. Et pourtant leur réaction a été impressionnante. Après le but inscrit par Kéna. Ils ont pu revenir sur pénalty. Et puis au fil des minutes. Leur jeu s'est effiloché. Leur jeu s'est dégradé. Et conséquence de cette grosse baisse en le régime. C'est l'Angleterre qui l'emporte. Naturellement 2-1. Mais attention. Il va falloir que le sélectionneur Gareta. Sad Guetta. Corrige beaucoup de choses. Au sein de cette équipe d'Angleterre. Pour espérer. Matérialiser. Concrétiser. Les rêves à la conquête. Du peuple britannique. Qui espère que l'Angleterre va gagner. Un deuxième titre. Deux champions du monde. 52 ans après. Et ce deuxième but d'Harry Kane. dans les ultimes minutes de la rencontre. Est un véritable coup de massue. Pour les Tunisiens. Bien déçus. Déçus. Et délivrance aussi pour l'Angleterre. Mais déception Italien pour la Tunisie. Encore une fois. En deuxième mi-temps. Noter de parler de ça. Féblesse sur Balareté. C'est son corner encore. Avec une déviation au premier poteau. Et puis Keane Bialosso. En deuxième poteau. Pour Contelic. Qui marquait deuxième goal là. Qui synonyme de victoire. Pour l'équipe anglaise là. Malgré ce n'est pas meilleur match. Malgré que nous t'ai dit. Que nous t'ai fait manque de créativité. Nous pas t'ai senti. Que nous t'ai fait mouvement. Nous t'ai fait pas être limité techniquement. Mais il est toujours bon. Pour démarrer. Yon compétition. T'as concours du monde. Avec yon victoire. C'est comme ça. Anglais. Et puis nous t'ai réussi quand même. Deux à un. Qui baille. Il y a une possibilité. Il y a un avantage. Au moins pour les jeunes. La Belgique. Dans un classement. Compétition. Il ne reste pas Gruto. Deuxième. Puisque les Belges. ont gagné trois à zéro largement. À la différence de but. C'est la Belgique qui est en tête. Mais l'important. C'est de gagner. De gagner. Tout à fait. Et là il compte trois points. Ce qui est de bon augure. Pour la suite. Des événements. Et puis. On va passer. Au match de demain. Le groupe H. En 30. Et demain. De très tôt 8h. Pour gagner. Colombie-Japon. Colombie-Japon. En principe. La Colombie. A les moyens. D'empêter les Japonais. Avec Ramès Rodriguez. Avec Ramès Rodriguez. Adamel Falcao. Le Tigre. Qui a retrouvé sa forme. On l'a vu. Tout au long de cette saison. Que ce soit en Ligue des Champions. Mais surtout dans le championnat de France. Falcao qui va disputer sa première Coupe du Monde. Il était marqué édition 2014 à au Brésil. Pour cause de blessures. Mais là. Il a une revanche à prendre. Sur le destin. Sur le mauvais. Et il a une grosse opportunité. De frapper d'entrée de jeu. Prendre face à une équipe japonaise. Japon. Japon. Pendant les matchs de préparation. Qui ne pas te montrer les convaincants. C'est une raison. C'est Limogé. Aline Odzic. Qui t'a dirigé nos songés. Japon. Qui t'a même fait match. Oui. A l'éluge. Face à Haïti. Même si. Ce groupe est le plus équilibré. De cette 21ème édition. De la Coupe du Monde de football. Mais. Le petit poussé. En principe. De ce groupe. Reste le Japon. Au Cap-Pologne. Corombie. Ou bien Corombie. Corombie. Ensuite Sénégal. Et puis au bas de l'étage. La sélection nippone. De football. Pargène. Deuxième match. Là. 11h. Pologne contre Sénégal. Le Sénégal. Après quelques années d'absence. Retrouver la Coupe du Monde. Nous songé. La première participation du Sénégal. A la Coupe du Monde. C'était en 2002. Au Japon. Et en Corée du Sud. Et vous avez fait forte impression. Très bel exploit. Oui. Non seulement. Sorti en quart de finale par la Turquie. Ah mais bien sûr. Sur le fil. J'allais dire aussi. Sans t'interrompre Guy. Que non seulement. Ils avaient battu. Le tenant du titre. D'alors. La France. En match d'ouverture. Ou badiop. Tu te souviens de ce but. Mais ils ont réussi. A atteindre les quart de finale. Avant d'être sortis. Par la Turquie. Futur. Demi finaliste. Demi finaliste. Ce qui n'était pas rien. Ça a été une très bonne performance. Des lions. De la Teranga. Mais là dans ce match. Face à la Pologne. Malheureusement. Malheureusement. Ils ne partent pas favoris. Face au coéquipier de Robert Lewandowski. Qui ont fait pratiquement jeu égal. Avec l'Allemagne. En éliminatoire. De ce mondial russe. Et puis. Ils pourraient gagner. Et troisième match là. Donc. Ils pourraient retourner dans le groupe A. Cette deuxième journée. Ils pourraient gagner dans le groupe A. Le pays organisateur. La Russie. Ils pourraient rencontrer l'Egypte. Les pharaons battus. D'entrée par l'Uruguay. Donc. L'Egypte là. Pas gagné droit à l'erreur. Certainement. Ils pourraient essayer. Ouest-ce. Il y a gagné un match là. Sinon. C'est prêt à l'élimination. Oui. On peut le dire. Avec quand même une bonne nouvelle. Pour les Égyptiens. Qui sont de très bons footballeurs. Moi. J'aime bien cette équipe d'Egypte. Sympathique. Même s'il gagne Limitli. Puisque la défaite. Même s'il a été amère. Cruel. Face à l'Uruguay. Était mérité dans l'ensemble. L'absence de Mohamed Salah. Salah va revenir. C'est une très bonne nouvelle. Pour les pharaons. Mais est-ce que cela va leur permettre de damer le pion à l'équipe russe au pays haute ? Rien n'est moins sûr. J'ai des doutes là-dessus. D'autant plus que la Sbornaïa est en pleine renaissance. En pleine rédemption. Et avec cette large victoire face, il est vrai, à une équipe très faible de l'Arabie Saoudite. Écoutez, l'Arabie Saoudite, c'est rien du tout. Le maillon faible. 5-0, le maillon faible de ce groupe. Donc, en principe, l'Egypte doit se battre. Pour ne pas perdre ce match. Pour rester vivant dans cette Coupe du Monde. Mais ce sera très compliqué face à la Russie qui joue chez elle. Et ce match va se jouer sur les bords de la Neva. À Saint-Pétersbourg. L'un des plus beaux stades de cette Coupe du Monde. Bon, l'hérité pour nos boucles et bouclas. On n'a pas annoncé avant d'où aller. À ce soir, rendez-vous avec une émission spéciale sur la Coupe du Monde. Avec Rudi Rivo et votre serviteur. Nous pourrons faire débrief des rencontres qui étaient jouées pendant week-end et matchs. Il y a beaucoup de grains à moudre. Mon cher Guy Petitfrère. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement d'analyses à faire. Que les téléspectateurs, les auditeurs sont gâtés par la qualité de ce qui est fait ici à la TNH. Il y en a qui disaient, n'est-ce pas ? Monsieur, les affaires du Monde ont dit ça. Mais c'est la pure vérité. Le net plus ultra, c'est la TNH. Absolument. Donc, le moment arrivé pour nous boucles et boucles, rendez-vous à la communauté d'Ili. C'est à 9h pour une émission spéciale sur la Coupe du Monde. Nous allons faire débrief, analyse de tout ça qui était passé pendant les matchs-compétitions. Déjà, il y a 16 rencontres qui ont joué dans la compétitions. Donc, on a commencé à avoir un PILGOL. La Coupe du Monde a annoncé les politiques en but. Bon, demain, il y a une possibilité quand même pour nous jouonner à la Colombie. Je considère que c'est une équipe que nous ne pouvons pas négliger pour compétitions. C'est une génération qui a gagné un PILGOL et qui a sorti en Amérique du Sud. Avec des joueurs qui ont joué dans la meilleure équipe qui est en Europe. Donc, j'espère que demain, il y a un capable de montrer pour qui ça. Je considère que nous avons la meilleure équipe qui est en Amérique du Sud. Merci bien, entraîneur Rubens Prinsime, pour ces considérations. Donc, un grand merci à toute l'équipe technique. Et bonsoir, à plus tard.